Nous allons maintenant voir comment créer des formulaires afin que la personne naviguant sur votre site puisse vous faire parvenir des informations. Alors on n'a qu'à créer une nouvelle page où on va coller notre code source, le code source minimal d'une page HTML. On vide tout ce qui est à l'intérieur des balises body, on sauvegarde la page, donc on va la sauvegarder dans le dossier mon site web, donc directement ici. Et puis on va l'appeler formulaire.html. On enregistre, là notre code c'est coloré. Alors maintenant nous allons commencer à programmer ce petit formulaire. Là on a une prévisualisation. Pour créer un formulaire, on ouvre la balise qui s'appelle form. Ensuite le premier attribut c'est l'attribut méthode. Alors il existe deux principaux paramètres pour l'attribut méthode. qui sont les attributs post, post, post et get. Alors get envoie les informations dans l'URL. Ça veut dire que si une personne vous envoie un formulaire et qu'on lui demande son nom par exemple, et bien dans l'URL il y aura marqué l'adresse mail du site et puis point d'interrogation, nom, égal, truc. Donc avec la méthode get, les informations sont transmises par l'URL. Alors cette méthode n'est pas vraiment conseillée. Nous allons plutôt utiliser la méthode post qui envoie directement les informations sur une autre page web. et une fois qu'on a écrit cette méthode, il y a une action à faire, action égale. Alors normalement pour les formulaires, sur la plupart des sites web, on envoie le formulaire sur une autre page qui est une page PHP. Alors sur cette page PHP, il y a un code qui récupère les informations, par exemple le nom de la personne, le pseudo de la personne, le mot de passe, l'adresse email, et on peut stocker ces informations dans notre base de données ou les comparer avec ce que nous avons dans notre base de données. Seulement le PHP n'est pas au programme de secours de HTML. Donc même si c'est la méthode la plus courante, nous n'allons pas la voir ici. Je vous invite quand même à feuilleter sur internet des cours qui pourront vous expliquer comment fonctionne cette façon de procéder. Et nous, nous allons utiliser plutôt une fonction qui est MailTo. Vous marquez votre mail.chose.com Et là, le formulaire sera directement envoyé à votre adresse email, votre mail.chose.com On referme la balise. Et ensuite, nous fermons la balise Form. Et voilà, donc là, nous avons créé la balise minimale pour le formulaire. Maintenant, nous allons poser des questions à la personne qui visite votre site. Donc par exemple, on pourrait lui demander son pseudo. On crée une balise Paragraph. Et dans cette balise Paragraph, nous allons lui demander le pseudo. Donc on ouvre un chevron. On marque Label Espace Fort Égal Et puis après, on peut marquer, on ferme le chevron. Et on écrit un petit message à votre visiteur. Veuillez entrer votre pseudo. Deux points Espaces de points On referme la balise Label Alors le Label, c'est le nom. Ce sera ce que la personne verra. L'information qu'il devra rentrer. Ensuite, pour pouvoir récupérer ces informations, on ouvre la balise Input qui permet de récupérer des informations. Ensuite, on doit donner le type de cette balise. Donc type est égal Entre guillemets, c'est du texte. T-E-X-T Le nom, name qui est égal à pseudo parce qu'on veut le pseudo. On écrit encore un attribut id égal entre guillemets pseudo. Alors ça nous servira à nous en fait pour pouvoir savoir qu'est-ce que nous recevons. Puisque lorsque la personne va rentrer son pseudo, il faut bien donner un nom à la case au champ de texte dans lequel il va écrire. Donc on l'appelle pseudo. Comme ça nous on sait que on pourra dire la valeur de pseudo est égale à et puis on affichera le pseudo de la personne. Et ensuite, si vous le voulez, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez faire value est égal et entre guillemets vous pouvez marquer le texte par défaut. Ce sera le texte qui sera affiché par défaut dans le champ de texte. Donc là pour l'instant je ne vais pas le faire et on referme la balise. On peut enregistrer et là si on regarde dans la fenêtre de prévisualisation nous avons veuillez entrer votre pseudo deux points et là on peut marquer notre pseudo. Voilà. Donc là on peut rentrer le pseudo que nous voulons. Alors il faut savoir que le label c'est ça en fait c'est veuillez entrer votre pseudo c'est pour expliquer à la personne ce qu'il doit entrer mais ce n'est pas obligatoire de le mettre. Vous pouvez directement mettre la balise input. Maintenant nous allons voir comment comment rentrer plusieurs lignes comment écrire plusieurs lignes. Donc on copie le label ctrl c ctrl v label for et bien long texte on va l'appeler long texte écrivez un commentaire par exemple vous pouvez créer une page qui contiendra un champ de texte et vous pourrez demander à votre visiteur de pouvoir de dire les défauts du site ce que vous devez améliorer donc au moins vous pourrez recevoir des conseils et l'avis des visiteurs. Nous allons faire un break tac et en dessous nous allons créer un champ un champ de texte mais qui pourra contenir plusieurs lignes. Alors pour créer un champ de texte on ouvre la balise qui s'appelle texte area si on traduit ça fait R2 texte le name sera par exemple votre commentaire et puis on va aussi créer un id qui nous servira à savoir de quel champ de texte il s'agit on lui donne le même nom que pour le name et pareil que tout à l'heure vous pouvez créer un attribut value veuillez nous faire parvenir votre avis voilà donc là la personne verra directement dans le champ de texte cette phrase et il comprendra ce qui doit entrer on referme cette balise et puis nous pouvons fermer aussi la balise de texte area on enregistre et puis on regarde ce que ça donne donc là on n'a pas fait le break au bon endroit on va le copier et on va le coller deux fois on enregistre et voilà donc là nous avons veuillez entrer votre pseudo on peut rentrer notre pseudo et on peut écrire un commentaire nous allons maintenant passer à quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué on va encore créer un paragraphe de manière à organiser notre page et nous allons voir maintenant comment créer des cases à cocher on peut par exemple demander à la personne quel est votre plat préféré non même pas pour que ce soit plus en rapport avec le thème on peut leur demander quel est votre cours préféré on crée un break en dessous nous allons maintenant créer une liste de cases à cocher donc on fait encore un input donc input pour pouvoir récupérer des informations et là le type ce sera égal à checkbox donc les cases à cocher name égal le xhtml après on va créer un id égal entre guillemets on recopie le même texte nous allons même pas mettre le voilà après une fois qu'on a fait ça soit on referme les balises soit si vous le voulez vous pouvez marquer check égal et entre guillemets vous pouvez dire checked qui veut dire que la case sera déjà coché et bien d'office donc là on va pas le mettre on referme la balise on va créer un label pour pouvoir dire montrer à la personne en fait la case qu'il va cocher pour pouvoir lui expliquer à quoi est associée la case for égal entre guillemets et là on va dire xhtml on ferme la balise et puis dans le texte que la personne verra on marque xhtml et là il comprendra que s'il cause la case à cocher à ce texte et bien ça voudra dire que son cours préféré est le xhtml on referme la balise label et on crée un break pour pouvoir retourner à la ligne maintenant nous allons copier ces deux dernières lignes ctrl c ctrl v ctrl v et nous allons simplement renommer les champs de texte donc le cours de unity 3d après on peut par exemple mettre le cours de sécurité et puis on va s'arrêter à 3d on enregistre et là dans notre prévisualisation de site nous avons quel est votre cours préféré et là on peut on peut cocher ce qui nous intéresse alors nous évidemment on adore tout mais comme vous pouvez le constater en fait d'après la question quel est votre cours préféré on devrait en avoir qu'un seul puisqu'on n'en a qu'un préféré et là comme vous le voyez on peut cocher tous les cours donc ce que nous allons faire c'est que nous allons voir comment créer les options à cocher qui nous permettent de cocher uniquement un seul une seule option on va poser une autre question on peut déjà créer encore un paragraphe et on va demander êtes-vous majeur ou mineur ensuite on va créer encore un input type égal entre guillemets et là au lieu de mettre un checkbox on va mettre un radio qui nous permettra de créer un petit bouton d'option à cocher ou à décocher en name on peut dire que c'est égal par exemple à age value la value c'est la valeur de notre case à cocher donc pour la première case on va marquer majeur et pour la seconde case on marquera un mineur donc encore une fois il faut créer une idée pour nous une fois qu'on a terminé notre première ligne on ferme les balises on va créer le label pour que la personne puisse voir qu'est-ce qu'elle va cocher fort donc pour le majeur on ferme la balise là on marque majeur c'est le texte que verra la personne on peut fermer la balise label on fait un break pour pouvoir retourner à la ligne on va copier cette ligne ctrl-c ctrl-v et nous allons marquer mineur donc c'est la deuxième option on peut enregistrer alors là il y a un petit bug on va faire un break on enregistre et là on voit êtes-vous majeur ou mineur et nous pouvons cocher uniquement la case que nous voulons mais on ne peut pas cocher les deux voilà on va maintenant voir quelque chose qui est aussi très utilisé dans les sites web on recrée une balise paragraphe alors en fait c'est simplement pour organiser un peu la page que à chaque fois on crée des balises paragraphe vous pouvez ne pas le faire si vous voulez on va créer un menu déroulant donc un menu déroulant avec la petite flèche ascenseur et donc le menu qui apparaît et ensuite la personne devra cliquer sur un élément de cette liste on va créer un titre donc en H2 par exemple et à l'intérieur de cette balise de titre nous allons marquer le titre de notre menu déroulant veuillez choisir un cours dans cette liste on va faire un double break on crée un label fort on va dire court on refaire la balise et puis on va leur demander quel cours choisissez-vous on referme notre balise on peut encore mettre un break on va à la ligne et là nous allons utiliser la balise select qui nous permettra de créer ce menu avec le name est égal le cours et un idée une fois que nous avons défini les premières options on referme la balise et nous allons créer une option donc on ouvre la balise option value donc la valeur est égale à le cours de html on referme la balise et là on va marquer le texte le cours de html on referme ensuite la balise option et on peut copier cette ligne pour pouvoir définir plusieurs options le cours de jeu vidéo le 3d le cours de sécurité une fois que nous avons défini toutes les options que nous voulons donc vous pouvez en mettre plusieurs on referme la balise select on enregistre et là donc on a mis un petit break de trop voilà veuillez choisir un cours dans cette liste donc nous avons la liste quel cours choisissez-vous et là on peut dérouler la liste et choisir le cours qui nous intéresse donc nous avons vu vraiment quasiment tout ce qui était possible de voir sur les 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 formulaires en fait et maintenant la chose la plus intéressante c'est de pouvoir récupérer ces informations donc je le répète normalement pour récupérer des informations on utilise le php on récupère ces informations dans une autre page et puis on peut les stocker dans notre base de données donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se les envoyer par email on va créer un bouton envoyer qui est le même en fait lorsqu'on fait en php seulement le envoyer envoie le envoyer envoie à l'attribut action donc à nous mais si vous mettez une page en php le envoyer enverra à la page php pour créer un bouton en dessous de la balise de formulaire qui est refermée on va créer encore une balise input input type type est égal à et c'est submit qui veut dire envoyer value alors la value c'est le mot qui apparaîtra sur le bouton donc envoyer on referme cette balise et si vous le voulez encore une fois ce n'est pas obligé vous pouvez créer une balise encore input avec un bouton de type égal entre guillemets reset value égal entre guillemets réinitialiser donc c'est un peu long comme mot mais c'est pas grave donc ça nous permettra de pouvoir vider en fait tous les champs du formulaire si on écrit plein de trucs à l'intérieur on clique sur réinitialiser là ça ne marche pas puisque on est directement dans l'éditeur mais sur une page web ça fonctionne donc le bouton réinitialiser vide le formulaire et le bouton envoyer ne fonctionne pas ici non plus puisqu'il faut l'ouvrir sur la page web et bien ce bouton nous permet d'envoyer le formulaire oui en revanche une petite erreur ni d'attention de ma part si vous mettez vos boutons ici en fait et bien ils ne seront pas associés à votre formulaire il faut les mettre évidemment à l'intérieur de la balise forme du coup les informations seront bien envoyées on enregistre et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ouvrir avec un navigateur au hasard Firefox on va voir ce que ça va donner donc là on a notre page web on va écrire quelque chose on écrit on coche et on clique sur réinitialiser et là vous voyez le formulaire se vide et ensuite donc si vous mettez vos informations et que vous cliquez sur envoyer et bien un email est envoyé à l'adresse que vous avez mis au début du champ de formulaire voilà donc ce cours est terminé maintenant vous pouvez créer par exemple un livre d'or créer une rubrique où les gens peuvent se présenter créer une page où ils donneront leur avis des idées d'amélioration pour votre site web et vous pouvez maintenant communiquer en fait avec les internautes et c'est quelque chose de très important puisqu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir discuter d'un support qui nous est proposé donc en l'occurrence un site web si on ne peut pas donner notre avis pour pouvoir aider à améliorer le site web c'est pas terrible donc maintenant vous en êtes capable et vous pouvez créer un lien sur notre page principale que je n'ai pas ici vous pouvez créer un lien sur votre page principale et dire veuillez nous contacter en visitant cette page nous on se retrouve dans notre prochain cours et on commencera à parler de stéâtre et on se retrouve sur la page